Ah, vous êtes là? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous sommes deux Québécois ayant tout quitté pour partir à vélo à la rencontre des gens à travers le monde. Après un départ émouvant, nous avons rejoint la France pour pédaler vers la Malaisie. Cela représente un voyage de deux ans sur plus de 20 000 kilomètres. Sur cette chaîne, nous te ferons découvrir notre mode de vie, nos aventures, nos galères, ainsi que les rencontres inspirantes que nous faisons sur la route. Joins-toi à nous pour suivre cette aventure. Cette semaine, nous avions comme objectif de sortir de l'espace Schengen, comme tu l'as vu dans le dernier épisode. En fait, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir, car cet épisode en est la suite. Et oui, on n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait. On a la pression. Notre objectif est de se rendre en Croatie, là où on va pouvoir avoir notre étample sur notre passeport. Et enfin, se sentir libre de voyager, comme bon nous semble, et de ne pas avoir de date butoir. Ces derniers jours, nous avions la pression d'avancer, de faire des kilomètres à tous les jours. Mais on ne pouvait pas passer à côté de Venise sans y faire un détour. Ok, on a maximum dix heures à Venise. On va essayer donc d'en profiter au maximum. On t'emmène avec nous. On va se prendre partout. On va essayer de faire le maximum possible en peu de temps pour ensuite rentrer sur l'autre île, juste à côté. Juste pour te dire, venir ici en traversier représente 30 euros, soit le budget journalier que nous avons. Et on a dû prendre trois ferries pour venir ici. Juste pour venir ici, on a déjà pété le budget, rien qu'en masse. Je viens de voir une demande en mariage juste en face. Non! Chandail rouge pour Gagne. Moi, j'aime pas bien avoir une autre demande. C'est vraiment trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Je vais vous montrer la place à l'arc. Ici, nous avons le palais. Ici, nous avons la touche. Et derrière, nous avons le musée. Oui, j'aime bien raconter de la merde. Ouh! Tu t'imagines à l'époque, quand les gens jetaient leur sucre, caca et pipi ici? Juste de se promener dans les rues de Venise, ça vaut amplement le détour. C'est trop chouette. Et juste marcher et se perdre volontairement dans les rues, c'est magnifique. Juste pour toi, je vais me sacrifier pour goûter la gastronomie italienne. L'un de nos plus grands plaisirs de voyage est de goûter à la gastronomie des pays qu'on visite. Mais pour Jade, c'est tout aussi important de goûter à de nouveaux bonbons. C'est bon, Yannou, tu peux me laisser ici. J'ai terminé le voyage dans cette boutique. Sans exagération, des endroits comme celui-ci la rend tellement heureuse. Donc, on a payé pour avoir un tour de gondole. Mais comme c'est un prix vraiment très bas, bien, seule la vancarde s'appelle gondole, puis on la suit. Nous ne pouvions pas passer à côté de l'activité typique de Venise, soit un tour de gondole. Après avoir marché, une bonne partie de la journée. C'est quand même fort agréable de rester assis, de se laisser bercer. Notre chauffeur, ça fait 27 ans qu'il conduit des gondoles. Et à chaque coin de rue, il rencontre des gens, il discute à travers les fenêtres aussi, dans les magasins. C'est vraiment une super ambiance. 115 îles, 115 chrôles. Pourquoi? Parce que chaque île dans le passé était une communauté. Il n'y a qu'un mot pour décrire la beauté et la singularité de Venise. La Sérénissime n'a pas eu à sortir son grand jeu, nous avons eu le coup de foudre. Trop à voir et à goûter, c'est noté, nous aurons un prochain rendez-vous galant avec la Sérénissime. Trop à voir et à goûter, c'est noté, nous aurons un prochain rendez-vous galant avec la Sérénissime. Durant notre route, nous croisons Claire et Jamie, avec qui nous passerons les deux prochains jours à pédaler ensemble. Durant le montage de cet épisode, j'ai réalisé que je n'avais pas beaucoup d'images de Claire et Jamie. Et honnêtement, ça vaut vraiment la peine que je t'en parle plus amplement. Alors, Jamie est d'origine écossaise et Claire est d'origine française. Tous deux vivent à Amsterdam et ils ont décidé cette année de pédaler le nord de l'Écosse et descendre jusqu'à Athènes en Grèce. Alors, c'était la première fois pour eux qu'ils rencontraient d'autres voyageurs à vélo qui ont un itinéraire beaucoup plus long que le leur. Après quelques discussions et de parler de notre projet, ça leur a inspiré aussi. Et ils sont en questionnement à savoir, une fois rendu à Athènes, qu'est-ce qu'ils vont faire. Eh bien, Claire et Jamie, si vous écoutez cet épisode, je vous encourage fortement à aller vers ce qui vous rend le plus heureux. Et si c'est de reprendre la route, faites-le et peut-être qu'on va se revoir quelque part dans le monde, qui sait. Alors, si ça te dit de suivre leur aventure, je mets le lien de leur compte Instagram. Tu vas pouvoir regarder dans la description de cette vidéo si ça t'intéresse de suivre leur aventure jusqu'à Athènes. Alors, retour à l'épisode. En fait, on arrête pour trouver un ferry qui nous amènera de l'autre côté. En l'espace d'une minute, plein de gens se sont rassemblés autour de nous et ils ne parlent pas du tout anglais, ni français évidemment. Ils font juste dire des noms et pointent dans diverses directions. C'est vraiment drôle comme moment. Mais comme l'Italien est proche du français, on finit par comprendre, on finit par se débrouiller. On vit un beau moment avec eux. Ça fait partie de l'aventure. Comment vous sentez-vous avec ce moment ? Je suis très confusé. Je pense que c'est un gars qui fait un protest ou quelque chose. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Et nous sommes un peu perdus. Je pense que nous devons passer à travers cette rivière avec nos bikes. Et c'est le bateau ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais aller en check. Et puis, les villages de l'Italien viennent nous aider. Donc, oui. On va y arriver, qui ne sait pas. Donc, on va y arriver à Caosley, et on va passer sur la route, ou on va prendre la ferie pour aller à Bibione. Si on va sur la route, c'est 20 km. Et par la voiture... C'est 6 euros. De ce que nous avons compris, les Italiens nous disaient que Bibione, c'était vraiment très loin. Parce que c'est au moins 20 km. Jad s'est aventuré dans la conversation comme quoi nous allions en Malaisie. Et là, je pense qu'ils ont... Là, je pense qu'ils n'ont rien compris. Et on s'en va en Slovénie. Pour attaquer notre cinquième pays. Attaquer dans le sens figuré, bien sûr. Je ne veux pas porter confusion. On entame notre cinquième pays. Kilomètre zéro en Slovénie. Nouveau chapitre qui commence. Maintenant, il est en train de trouver un spot pour dormir. Depuis notre arrivée dans ce pays, on réalise que le paysage a beaucoup changé. Maintenant, nous longerons la mer Adriatique pendant plusieurs semaines. Nous sillonnerons de nombreuses vallées pour tranquillement descendre vers le sud en quête de chaleur pour l'hiver. Ouais, bien étonnamment, l'affrontier entre la Slovénie et la Croatie, ça s'est super bien passé. L'histoire de quelques... L'histoire d'une minute. On a notre rétemple. Le 28. Donc, on a réussi notre mission. On a réussi notre mission, on est sortis de le space Schengen. Attends. Avec une journée d'avance pour notre planning. Une journée d'avance. Yes, sir! N'ayant plus de pression de visa, on prend le temps de respirer. Enfin. Oui. Wouuuu! So nice! C'est incroyable parce que je t'ai vu au-dessus, en chat avec des gens, mais je ne sais pas leurs pieds. Et on se dit, oh mon Dieu! Ça va! Ça va! Des fois, le hasard fait bien des choses, parce qu'on a retrouvé Jamie et Claire, ici, à Borec. Ça fait quelques jours qu'on s'était séparés, mais on s'était séparés en Italie. Et là, on se retrouve en Croatie. Nice to meet you again! On reprend la route et on est vraiment tranquille. On longe la mer et c'est apaisant, non? Ah, ça fait du bien! Ça à c'est quelqu'un. C'est refusal de faire une justiceille à neuf D'iciens, Flat, en avant, c'est maintenant 3 à 1, je prends les devants dans ce concours. 3 à 1, tu prenais déjà les devants. Ben, ben tiens, à 2 à 1, c'est pas si pire. Mais là, à 3 à 1, ça commence à creuser l'écart, et ça, c'est un peu inquiétant. Si t'as aucune idée de quoi je parle quand je dis 3 à 1 et que l'écart se creuse, c'est qu'on a lancé un concours, je laisse le lien ici. Où là? Là? Où là? Là. Là. Là, voilà, je t'invite à aller voir. Est-ce que je devrais faire une danse de la victoire? Ouais. Ouais, clairement. Non, non, j'ai pas encore gagné. C'est vraiment... La Croatie ne cesse de m'impressionner. On arrive au supermarché pour faire le plein de nourriture pour le soir. On approche la ville de Poula. Là, on arrête au supermarché et ici, on n'a pas le droit, pas le droit d'armes à feu, de manger la crème glacée, ou d'avoir un chien, ou encore de prendre des photos, ou des patins à roues à lignées. Je cherche à comprendre la logique en Croatie. Qu'est-ce que les gens vivent? Je comprends pas. Alors retenez bien la chose, soyez désarmés et surtout pas de produits laitiers. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire! Pas question de faire plus de kilomètres. Et donc, la chose que j'ai envie, c'est de me sentir chez moi. Donc, on va louer un appartement au complet. Ouais, ouais, de vrai, de vrai, là, pas une chambre. Un appartement. Deux chambres! Pour deux nuits. Vraiment prendre le temps de se poser. Yes! Du confort! Du confort! C'est juste ça que j'ai besoin. OK! Allons voir! Nous voici dans notre appartement pour les deux prochains jours, ce soir. Un bon repas, et prendre soin de nous, et se reposer. Très simple, finalement. C'est fête au village, comme dirait ma vie. C'est parti! Alors, pour mon anniversaire, j'ai choisi une bouteille de bain rouge, un bain, et un masque facial. Aaaaaaah! Bon, les mains, on va cambrioler! De moi, tout t'écuna! C'est le gars qui coigne! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gars perdu dehors. Il a sonné à la porte, il cherchait son appartement, donc j'espère juste qu'il ne re-sonne pas, parce qu'il va faire le saut, hein. Oui, oui, je vais se faire deux bons débés! Marc! Là, là, on est proche. Plus proche de tout ce qu'on aurait pu être proche. Ah, merci! Alors, voilà ce qui conclut cette vidéo pour cette semaine. On travaille très fort pour pouvoir mettre une vidéo par semaine sur YouTube. Alors, si tu aimes ce qu'on fait, on t'invite fortement à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, on t'emmène avec nous dans notre aventure à travers les îles de la Croatie, car on est en quête de chaleur. On souhaite descendre vers le sud pour pouvoir avoir des conditions beaucoup plus chaudes pour passer l'hiver. On t'emmène avec nous dans cette aventure la semaine prochaine, alors abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. Alors, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501